Voici un petit rappel de notre étude biblique du mois de mars pour vous permettre de mieux suivre notre rendez-vous de ce mercredi 1er avril à 20h15. Nous réfléchissons ensemble depuis le mois de janvier sur les relations enfants-parents en y apportant un regard biblique. Nous avions vu lors de notre première étude que c'est à la croix que nous allons remporter nos batailles dans le domaine relationnel. En effet, la dégradation des relations est avant tout un combat spirituel. Mais concrètement, comment aller à la croix ? Premièrement, en nous laissant sondé par Dieu. En effet, avant de vouloir chercher ce qui ne va pas chez nos enfants, Jésus nous invite à chercher d'abord ce qui ne va pas chez nous. C'est simple à comprendre, mais très efficace. Nous le voyons particulièrement dans Luc, chapitre 6, verset 39 à 45, que vous voyez affiché, où Jésus parle de notre frère, mais qui peut tout à fait s'appliquer à nos enfants. Voilà la question qui fâche. Qui a appris à mes enfants à râler ? Le disciple accompli sera comme son maître, nous dit Jésus. Si l'on réfléchit à cette parole, il se peut qu'il l'ait appris à l'école, avec les copains, mais aussi à la maison. N'ayons pas peur de voir dans nos enfants l'effet miroir de nos propres manquements. Notre orgueil en prend un coup, c'est vrai, mais ensuite, puisque nous sommes au pied de la croix, nous pouvons en faire un sujet de prière et un combat spirituel. N'oublions pas aussi que c'est la fréquence d'une attitude qui détermine son pouvoir conditionnant, c'est-à-dire que c'est la répétition d'une attitude qui l'enracine chez nos enfants. S'ils nous voient fréquemment râler, ils râleront. S'ils nous voient crier, ils crieront. Si nous nous plaignons sans cesse, ils se plaindront également sans cesse. Si nous sommes collés à nos écrans, ils voudront aussi l'être. Mais ça marche aussi dans le sens positif. S'ils nous voient souvent prier, ils prieront plus facilement. Si nous sommes quotidiennement reconnaissants, ils seront plus facilement reconnaissants. S'ils nous voient généreux quand les occasions se présentent, ils seront plus enclins aussi à l'être. Dieu nous conduit au pied de la croix, non pas simplement pour nous révéler nos dysfonctionnements, mais également pour les solutionner. Paul Tripp, l'auteur du livre que je vous recommande de lire sur ce thème, Être parent, nous donne un bel encouragement, pages 96 et 97. Il cite ce beau passage de la deuxième épître de Pierre. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa force, à savoir Jésus-Christ. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et, intéressant, devenir participant de la nature divine. Paul Tripp nous dit, d'après ce texte, que peu importe ce qui se passe avec vos enfants, vous pouvez vous réveiller chaque matin en vous sachant profondément et fidèlement aimé par l'être le plus important de l'univers. Parce que Dieu vous aime, il ne vous abandonne pas à votre propre sagesse, à vos propres forces et ressources. Parce qu'il vous aime, non seulement il vous pardonne, mais il vous donne aussi la grâce de progresser. Parce qu'il vous aime, il agit quotidiennement en vous pour vous faire grandir et vous transformer afin que vous puissiez accomplir les tâches qu'il vous a confiées. Gardons donc ceci en tête. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas seuls pour progresser. Expérimentons avec Dieu ce que nous souhaitons être pour nos enfants. C'est l'impact de la relation verticale sur les relations horizontales. Paul Tripp a dit ceci, également, « Aucun parent n'accordera mieux sa miséricorde que celui qui est convaincu qu'il en a désespérément besoin lui-même. » Soyons donc des témoins du pardon de Dieu dans notre vie. Nos enfants ne seront pas pris au dépourvu face à leur propre faille s'ils ont été témoins de la grâce de Dieu dans notre vie concernant nos propres manquements. Ils doivent apprendre, eux également aussi, à dépendre de la grâce de Dieu comme nous le sommes. Nous avons donc mis en évidence, lors de cette deuxième session, le principe suivant, être changé pour encourager le changement. Je vous donne rendez-vous ce mercredi 1er avril sur notre chaîne YouTube EPE Tubis pour notre troisième étude en direct. Nous travaillons à pouvoir vous permettre de poser vos questions en direct simultanément à mercredi. Merci. 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 Merci.